Notice de pose des produits Alu30, Alu40, Easy. Vous allez tout d'abord commencer par vérifier le contenu du colis en énumérant chaque pièce une par une. Dans le cas d'un Alu30, Alu40, Easy, votre carton est composé des éléments suivants. Un ensemble cassette-tablier monté sur enrouleur et flasque prêt à l'emploi. Une paire de rails. Il est possible d'utiliser deux types de rails différents avec ce produit. Rail standard ou rail à recouvrement. Possible uniquement si l'épaisseur de votre linteau est inférieure à 5 mm. Dans notre cas, il s'agit de rails à recouvrement. Vous trouverez aussi les éventuelles options choisies lors de votre commande sous forme de profil contenu dans la boîte ou monté sur les éléments du rideau. Gouttière, seuil, cordon de tirage, déverrouillage intérieur, capteur pour éclairage, verrou électrique, éclairage par LED. Installation. Installation. Placez les rails à côté de votre ouverture. Enfilez les coulisses dans la partie spécifique des flasques indiquées à l'écran. Placez maintenant votre cassette munie de ces rails dans votre coffre. Pour de grandes dimensions, nous vous conseillons de placer une personne sur le rail gauche et une autre sur le droit. Attention au poids. Présentez l'ensemble comme indiqué à l'écran. D'abord l'enrouleur, puis remontez l'ensemble pour rentrer les coulisses dans l'ouverture. Fixez les rails sur votre montant d'ouverture grâce à des vis tête fraisées pour éviter tout blocage du rideau dans les rails. En ce qui concerne la fixation du bloc enrouleur, vous avez la possibilité de remonter toute la cassette au plus près de votre pavillon. Pour ce faire, poussez l'ensemble vers le haut au maximum et redescendre ensuite afin de laisser quelques centimètres de marge entre votre tablier enroulé et votre pavillon afin de ne pas gêner la manœuvre d'ouverture et de fermeture. Maintenant que vous avez trouvé la bonne position, il ne vous reste plus qu'à visser l'ensemble sur votre paroi grâce aux trois perçages de fixation dans la partie basse de la flasque. Fixez la gouttière sur votre linteau. Elle sert aussi de support pour le joint haut d'étanchéité. Si vous n'avez pas de gouttière, vous aurez un profil spécial support de joint qu'il faudra installer sur l'épaisseur de votre linteau. Fermez à présent le tablier jusqu'à écrasement d'environ un tiers du joint bas d'étanchéité et placez les gâches de fermeture aux extrémités de la barre. Percez et fixez-les en utilisant les rivets contenus dans le sachet d'accessoires. Votre rideau est maintenant installé et prêt à l'emploi. Fin d'installation des produits Alu30, Alu40, Easy.